Pour la première fois en Côte d'Ivoire, un concours unique associé en beauté à entrepreneuriat. Miss Supra-Nationale Côte d'Ivoire 2019 En plus d'être belle, les candidats devront défendre un projet d'entreprise chacune. Miss Supra-Nationale Miss Supra-Nationale Miss Supra-Nationale Miss Supra-Nationale Comme j'aime les voitures, j'ai décidé de faire un pas que tout. Un lavage, tout et tout. Seulement des filles peuvent laver les voitures. J'ai envie d'avoir ce côté H&M qu'on a en France, qui est un peu partout, cette marque qui est une marque qui a des vêtements qui sont à la mode, mais en même temps à petit prix pour tout le monde, avec beaucoup de résumé en fonction de la vie. Veins d'entre elles auront la chance de vivre une merveilleuse aventure dans un cadre de rêve et recevront des formations sur divers domaines d'activité. Pour les autres, l'aventure devra s'arrêter là. C'est la dernière étape et c'est à la fois l'étape la plus importante, donc forcément on est un tout petit peu stressé. Une dizaine de filles atteindront la finale et verront leurs projets d'entreprise subventionnés. Mon projet aujourd'hui est la vente du beurre de karité raffiné à l'international. Mon attention s'est portée sur ce choix parce que le beurre de karité est made in Africa. C'est une richesse africaine qu'on exploite, peut-être brute. Pour répondre à cette belle question, permettez-moi de préciser quelque chose. Il faudrait savoir que le choc de la vérité est nécessaire parce qu'il nous ouvre les yeux. Voilà, mon projet à moi est d'instaurer une cigarette faite à base de plantes médicinales. Une seule remportera la couronne et ira représenter la Côte d'Ivoire à la grande finale en Pologne. Mes supranationales Côte d'Ivoire, bientôt sur vos écrans.